Bonjour, je m'appelle Franck Lavigne, je suis professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne pour le nom entier. Je suis professeur de géographie, géographie des risques et géomorphologue à la base, géographie physicien et des risques. Mon cursus, il était, j'allais dire, entre guillemets classique, c'est-à-dire après le bac scientifique, je suis arrivé directement en géographie. Au début, pour travailler peut-être, je ne savais pas trop, un peu la cartographie, j'aimais bien les cartes, et puis très vite, dès que je suis arrivé à la fac, que le coup de foot pour la géographie physique et la géomorphologie, plus précisément, grâce à des super profs, c'est souvent comme ça qu'on choisit notre voie. Et j'ai continué tout droit jusqu'en maîtrise à l'époque. Après, comme je n'avais pas de sous, j'avais besoin de sous, donc j'ai passé le concours d'enseignement, puis j'aimais bien l'enseignement. C'était quand même la raison principale, plus que les sous. Donc j'ai passé le CAPES, l'année d'après, j'ai passé la grecque de GEO. Et puis, après, j'ai fait un DEA à l'époque, donc Master 2, l'équivalent, et une thèse, mais pendant que j'étais en prof en collège, j'ai fait prof en collège pendant quatre ans, après les concours, et en parallèle, je faisais la thèse. Et j'ai été recruté, juste à l'issue de ma thèse, la même année, à Paris 1, tout de suite, en 98. Alors mon métier, c'est le métier d'enseignant-chercheur, donc par définition, on fait plein de choses, trop de choses. À la base, on fait de l'enseignement, évidemment, donc j'enseigne géographie, géographie physique et des risques, comme je disais tout à l'heure. Les missions de terrain, moi, je travaille beaucoup en Indonésie, j'ai fait ma thèse en Indonésie, mon Master même sur l'Indonésie, et depuis 25 ans, je travaille toujours en Indonésie, j'y vais une fois ou deux par an. Donc je travaille beaucoup là-bas, parce que mes spécialités de recherche, c'est les volcans et les tsunamis. Évidemment, en région parisienne, c'est un peu limité pour bosser là-dessus. Donc j'y vais régulièrement dans le cadre de programmes de recherche. Mais pas que, en fait, sur les tsunamis, j'ai travaillé aussi en Europe, j'ai travaillé un petit peu au Cap Vert, plus sur les volcans. En ce moment, je travaille au Tonga. Donc j'élargis un petit peu, mais bon, ça reste quand même l'Indonésie le cœur de mes terrains d'études. Et à la fin, enfin, à part la recherche, il y a, donc ça, c'est la partie sympa de la recherche, le terrain. Il y a aussi préparation, chercher des sous, chercher des financements, écrire des articles, quand on a le temps. Et puis toute la partie administrative aussi, qu'on oublie souvent dans notre métier. Donc, je viens de finir de la direction de mon labo pendant 4 ans, 5 ans. Donc, ça, c'était pas mal preneur. Et là, j'attaque encore autre chose. Je suis responsable d'un LABEX, Laboratoire d'Excellence, un groupement d'unités de recherche qui s'appelle Dynamite. Dynamite, pardon. Dynamite, ça veut dire dynamique spatiale et territoriale. Donc, c'est un gros groupement qui regroupe une quinzaine de labos dans la région parisienne pour travailler sur des domaines très variés. En gros, la géographie, pas que. Il y a aussi des archéologues, des historiens. Et un groupe de travail sur les risques, notamment. Donc, voilà, j'ai signé pour 5 ans pour piloter un peu tout ça. Donc, ça prend aussi un petit peu de temps. Alors, Master GCRN, c'est une vieille histoire d'amour. Ça fait longtemps que... Ça faisait 2 ans que je n'étais pas intervenu. Mais sinon, j'interviens dans ce Master depuis... Je ne sais pas, peut-être une petite dizaine d'années. Je venais régulièrement. Avant, là, je n'arrivais plus parce qu'il y a un moment, on a du mal, on n'arrive plus. Donc là, je reviens après 2 ans d'interruption. Alors, ça fait très plaisir. Et... Ce que j'aime bien ici, je ne suis pas là pour passer la pommade, mais... Ce que j'aime bien, c'est que c'est très convivial, toujours. Bon, d'abord, c'est les copains qui invitent. Donc, c'est toujours sympa de les revoir. Je les vois par ailleurs dans d'autres occasions. Et puis, c'est un Master qui est accès-risques. Alors, moi-même, maintenant, je viens... Je suis oublié de le dire. Je viens de prendre la direction du Master d'Ina-Risques. Master sur les risques aussi à Paris 1, Paris 7 d'Hydro. Et UPEC, Paris 12, Créteil. Mais c'est un Master sur les risques, mais qui est quand même plus axé à l'éa géographie physique, avec une dimension aussi sociale, mais on est quand même plus géographie physique par rapport à ici, où c'est plutôt inversé. Donc, c'est très complémentaire. Et donc, j'aime bien aussi le public ici, parce que c'est toujours très varié. Il y a des gens qui viennent déjà de pas mal de régions différentes, qui travaillent sur des sujets différents. Et j'en côtoie pas mal sur le terrain aussi, parce qu'on m'en envoie en Indonésie. Et puis, j'ai eu l'occasion d'en encadrer quelques-uns aussi. Donc, voilà, je suis un peu comme à la maison ici. Merci. Bougez-vous ! Les conseils pour les futurs professionnels, c'est... Attendez pas que ça vienne tout seul. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. C'est bien d'avoir un Master sur les risques, c'est bien d'avoir la connaissance. Après, c'est un domaine où il y a du boulot, vraiment. Il y a du boulot. Mais il faut aller le chercher, quoi. Il faut se bouger, il faut chercher les stages intéressants, ou les boulots intéressants. Il y en a, ça c'est clair. Mais après, il faut oser, quoi. Il faut y aller, il faut prendre le téléphone, il faut se faire un réseau. Il ne faut pas hésiter d'aller voir les collègues qui ont déjà eux-mêmes un réseau. Ratisser un peu large. Et alors, je dirais dans le sud de la France, grâce à ce Master, ou à cause du Master, on peut prendre dans les deux sens, il y a tellement de générations d'étudiants qui bossent sur les risques et qui bossent dans les bureaux d'études. Il y en a plusieurs que je connais bien ici, spécialisés là-dedans, qui commencent peut-être à saturer. Mais dans certaines régions de France, il y a vraiment plein de choses à faire et on manque de spécialistes. Donc, du boulot, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter à peut-être sortir un peu de la région, même si on est bien ici. Mais moi, je suis lyonnais, j'ai atterri à Paris. Je n'ai pas enchanté à la base, honnêtement. Et puis, finalement, on s'y fait. Mais il y a des choses à faire. Il faut trouver ça, avoir une vraie stratégie. Quand vous travaillez dans le monde professionnel, on se fait un réseau, on va sur LinkedIn, on commence à contacter des gens comme ça, même l'air de rien. Il faut monter son propre réseau en plus qui s'ajoute à ceux des propres. Et puis, alors, quand on veut faire une thèse, parce qu'il y a certains quand même, je suppose, qui veulent faire une thèse, il y en a toujours, quelques ans en tout cas, là, c'est une autre stratégie. Il faut publier très vite ses résultats de master. Si le master est bien, faire un article. Je dis toujours à mes étudiants de master, faire un article, c'est pour moi qui va le faire, c'est ton travail. Vas-y, quoi. Et on met ça dans le CV, même pour ceux qui font du prou, d'ailleurs. C'est toujours bien, parce qu'en mémoire, personne ne va le regarder, honnêtement. À part un recruteur, il va regarder le mémoire, tout le monde. Il va rester au fond du placard. Enfin, maintenant, au fond de l'ordinateur, en PDF, quoi. Mais un article, c'est bien. Au moins, il est vu, on commence à se faire connaître. Et puis, quand on veut faire une thèse, c'est indispensable. Publier très vite, publier tout le temps, aller dans les colloques, se faire connaître, faire connaître son travail. Et surtout, c'est travailler bien. Et trouver un sujet un petit peu original pour avoir une identité, quoi. Je suis spécialiste de ça. On pense souvent, les géographes, comme des généralistes, c'est pas vrai. On a tous cette capacité à être généraliste, mais on a tous une spécialité, quand même, un peu pointue et qui est recherchée, quoi. Ça, il faut arriver à trouver le petit créneau qui se démarque un peu des autres, quoi. Et, a priori, ça marche, quoi. Merci. Merci.